Musique Alors Tony, quand t'es allé voir dans ton école, ça s'est passé comment ? Parce qu'ils ont dû découvrir tes camarades avec ta nouvelle main en quelque sorte. Tout le monde me disait est-ce que je peux l'avoir, est-ce que je peux l'essayer ? Je le vis mieux parce que comme ça, ils ne me demandent plus pourquoi j'ai une main en moins. Ils te demandent cette fois-ci pourquoi tu as une main en plus ? Oui, voilà. J'ai vu que tu avais fait quelques petites améliorations aussi. Par exemple ici, les scratchs, maintenant tu peux les enfiler tout seul. Oui. Parce qu'au début, quand on avait assemblé ta main, tu te rappelles, on avait eu un peu de mal, enfin toi tu avais eu un peu de mal à la mettre avec une seule main. Oui. Et pour que ça s'ouvre et ça se ferme, on a réglé ici, avec le papa. Et tu vois, c'est ce genre de petites améliorations auxquelles nous, en tant que fabricants, on ne pense pas forcément. Et c'est après l'utilisation quotidienne où on se rend compte que, ah bah tiens, il manque ceci, tiens, il manque cela. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ton avis. D'avoir une prothèse, c'est plus facile. Ce qui m'a plu, c'est qu'on pouvait choisir ce qu'on voulait. Oui, ça m'a donné l'envie de prendre Captain America. Tu es déjà un super-héros. Dis Thomas, comment elle est faite, la main ? L'ensemble de ta main a été faite sur mesure. On a tout fait par ce qu'on appelle une imprimante 3D. Alors est-ce que tu sais l'enfiler tout seul maintenant ? Oui. Vas-y, montre-moi. Ce qui a été magique, c'était les étoiles dans ses yeux quand il a vu cette main. Ce qu'il nous a dit, c'est enfin, on ne posera plus la question, pourquoi tu as une petite main ? C'est surtout ça l'essentiel. Plutôt que de regarder un gamin en lui posant des questions, en lui disant qu'est-ce qu'il a en moins, il s'aperçoit que finalement il a quelque chose en plus. Et il est comme tous les gamins, finalement un super-héros. Voilà, tout simplement. C'est clair.